La littérature est un sentiment, le poème du peuple. La littérature contemporaine se tient, comme tout esprit créateur, invariablement seule, dans une insurmontable et inextinguible solitude. Sous-titrage ST' 501 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 Chaque utopie Sous-titrage ST' 501 Il y avait de tout La victoire La victoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1er Sous-titrage ST' 501 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 collés au vent, les gerbeaux de la poésie. Le charnier natal, c'est la saison. Quelque chose comme une acidité dans l'air, les gerbes déposées au pied du mur de marbre. Les feuilles, le grattier, les odeurs militaires, passer le temps, nom des morts, le chant d'honneur. Et le chant de nid avec le barbelé. La Prusse, le wagon compliqué. On imagine bien, Géraniums et Meulière et l'avenue derrière. Le mérite, la bravoure, tout ça. La réputation, on imagine bien. Après, il y aura le banquier qui finit bien. Nos élus. La sonnerie aux morts et l'instituteur qui a prévenu. Les ampes des drapeaux dans l'air gris. On est là pour la commémoration. C'est un silence long. Il fait froid. On a envie de renifler. On a envie de renifler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.